Dieu a donné l'inspiration et la direction à son serviteur, l'ange établi sur l'église, pour que nous puissions parler du réveil spirituel. Et le thème qui m'a été proposé et que j'étais en train de développer depuis le début de la semaine, c'était quelques signes du sommet spirituel et le prix à payer pour le réveil. Et nous avons parlé de beaucoup de choses depuis lundi, je bénis Dieu pour ceux qui ont pris le temps d'être là, je sais que les temps sont durs, il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup d'obligations familiales, professionnelles. Et ce matin, je vais essayer de donner peut-être un bref résumé pendant 10 minutes et ensuite, par la grâce de Dieu, parler aussi pendant peut-être 10 ou 15 minutes et avoir une occasion de prier le Seigneur. Quelques signes du sommet spirituel et le prix à payer pour le réveil. D'abord, nous avons commencé à poser le fondement à donner quelques bonnes raisons pour lesquelles il est important de parler de ce sujet. Il ne faut pas considérer que c'est simplement l'homme de Dieu qui s'est réveillé et qui a eu dans son esprit le sentiment qu'il faut en parler. Nous avons montré que c'est une recommandation divine. Dieu veut que son peuple soit en état d'éveil. Et nous avons ajouté deux raisons. Parce que le sommet spirituel est une menace, c'est un danger pour l'Église. Il y a même des Églises qui ont disparu à cause du sommet spirituel. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons même nous rendre compte qu'on a perdu la vie que nous avions. Donc le sommet est une menace, un danger pour nos vies. Parce que vous pouvez voir un frère, une soeur, un papa, une maman, une famille qui pourtant faisait la fierté dans une Église. Mais des jours plus tard, vous vous posez la question, qu'est-ce qui est arrivé à ce père ? Qu'est-ce qui est arrivé à ce frère ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'il commence à poser des actes qui sont même honteux par rapport à ceux qui sont loin de Dieu. Donc le sommet, c'est une menace, c'est un danger pour l'Église. Ensuite, nous avons montré que Dieu ne peut pas utiliser une Église morte. Il est entré, quand vous allez dans l'Apocalypse, le premier, le deuxième, le troisième chapitre, Dieu s'adresse de manière vigoureuse et même véhémente à certaines Églises pour dire, tu passes pour vivant, mais en réalité, tu es mort. Tu as une des Églises, il dit, je te vomirai. C'est l'Église de l'Odyssée. Donc, tu peux faire semblant d'être à fond de Dieu, tu peux faire semblant de servir Dieu, mais il dit, le Dieu qui a les sept étoiles, les sept esprits, ça veut dire qu'il connaît tout. Il dit, je connais, je connais tes œuvres. Et si tu ne te réponds pas, je vais te vomir. Donc, nous avons montré qu'il est très important que l'Église soit éveillée parce que les Églises ou l'Église que Dieu utilise, ou un homme ou une femme que Dieu utilise, c'est un homme qui est dans un état de veille spirituelle. Et ensuite, nous avons progressé pour parler de quelques signes, quelques conséquences. Je ne sais pas rentrer dans le détail, mais nous avons noté trois, quatre ou cinq signes. Quand tu le vois dans ta vie, il est possible que tu es en train d'aller dans le sommeil ou soit tu es déjà dans le sommeil. Le premier, nous avons montré que quand le sommeil spirituel est dans une vie ou dans une Église, l'œuvre de Dieu est abandonnée. Et le Seigneur, il s'irritait contre le peuple d'Israël. Il dit, est-ce que c'est le temps de rester dans vos maisons alors que ma maison, elle est abandonnée. Et quand le sommeil est là, nous abandonnons l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu devient le dernier de nos soucis et parfois, nous sommes chacun dans son business ou dans ses affaires. Il n'est pas interdit, nous ne sommes pas en train de dire à l'Église que laissons nos business, laissons nos travaux, laissons nos familles, venons habiter à l'Église. Ce n'est pas ça que nous sommes en train de dire. C'est une question de la place et de l'état de conscience que nous avons par rapport à Dieu. La deuxième conséquence, l'un des signes qui est visible, c'est que nous devenons aveugles, nous devenons insensibles. Quand le sommet spirituel atteint une Église ou une vie, nous sommes insensibles, nous sommes aveugles, nous sommes sourds par rapport à la voie de Dieu. C'est là que vous pouvez, dans une Église, les gens, on peut prêcher la parole, mais parce que tu es dans la somnolence spirituelle, la parole de Dieu ne signifie rien pour toi. Tu peux regarder malgré tous les efforts des serviteurs savants de Dieu, mais les peuples ou les personnes restent, les mêmes personnes, au point que nous vivons comme ceux qui sont au dehors. Et nous avons montré que quand nous sommes dans le sommet spirituel, nous sommes en train de marcher comme un tâtonnant. La parole de Dieu donne la direction, la parole de Dieu donne la sécurité, la parole de Dieu nous protège. Mais quand nous sommes dans le sommet, nous commençons à marcher selon les sentiments, selon la convoitise, selon les désirs de la chair. Et pour la plupart des cas, nous récoltons des résultats qui sont amers. Et la conséquence qui suit cette sourdité ou cet aveuglément, c'est que nous devenons spirituellement vulnérables. Ça veut dire que le sommet spirituel, c'est une porte que nous ouvrons qui permet à l'ennemi de nous attaquer spirituellement. Et nous avons donné beaucoup d'exemples, mais ce matin je peux donner quelques exemples. Vous savez, le sommet spirituel, il retarde des choses dans la vie. Je vous donne un exemple que je n'ai pas partagé pendant la semaine. Il y a un homme qu'on appelle Jacob. Cet homme, il a travaillé pendant 7 ans chez son oncle qu'on appelle Aban. Et la Bible déclare pendant la nuit, il a travaillé 7 ans pour avoir sa femme. Et quand on lui amène la femme, la Bible ne donne pas trop de détails, mais on se pose la question, comment se fait-il qu'il a tout fait et c'est seulement le matin qu'il se raconte qu'on a changé la femme. Dans le sommet spirituel, tu peux te retrouver en train de faire des choses qui en réalité ne devraient pas être faites. C'est à la fin que tu te racontes. Mais finalement, moi là, ça c'est dans le sommet, c'est dans le noir. La Bible dit, on lui a présenté une autre femme au lieu de celle qui devrait être sa femme. Quand tu es dans le sommet, tu vas te rendre compte que tu poses des actes et tu te dis, moi là, qui suis pasteur, moi qui suis responsable du département, moi qui suis chanteur, qui est devant le peuple, dans le sommet. Bien-aimé, Dieu, la Bible, Satan nous vole notre conscience et notre attention. Mais comme si cela ne suffisait pas, il amène à travailler encore 7 ans pour avoir le sommeil. Le sommeil vous fera perdre ce que vous devriez directement avoir et il pourra vous faire commencer encore le processus. Il y a beaucoup de gens à cause du sommeil qui attendront longtemps. Donc le sommeil spirituel, il est très très dangereux. Nous avons vu que même à cause du sommeil, le sommeil vous fait voler ce qui est à vous. On a partagé l'expérience de cette femme prostituée à qui Dieu a donné un enfant et la nuit, elle a dormi comme si elle n'avait pas d'enfant. Frères et sœurs, le sommeil spirituel vous fait perdre même ce que Dieu vous a donné. Et le matin, la Bible déclare que quand elle a commencé à regarder attentivement, c'est là qu'elle se raconte que l'enfant a été changé. Elle avait un enfant vivant, le matin, elle se réveille avec un cadavre. Frères et sœurs, il est possible, si tu es dans le sommeil, tes yeux seront fermés. En d'autres termes, j'essaie de dire, on peut te voler ta destinée. Ce sont des expressions que nous utilisons, mais ça peut réellement arriver. Et gloire à Dieu, parce qu'elle a pris conscience, elle a commencé à regarder. J'aimerais que quelqu'un regarde ce matin sa vie attentivement. Est-ce que la vie que tu mènes, c'est celle-là que Dieu veut pour toi? Vous savez que dans le sommeil spirituel, les gens acceptent certaines réalités. La Bible déclare à l'agneau soit la gloire, soit l'honneur, la richesse. Quand Israël était en Égypte, dont la pauvreté a servi, ils ont mangé l'agneau. Ces jours-là, le peuple d'Égypte a donné la richesse au peuple d'Israël. Tu ne peux pas manger l'agneau et rester médiocre. Parce que l'agneau, à l'agneau soit la gloire. Un enfant de Dieu mérite la gloire. Un enfant de Dieu mérite le respect. Je déclare ce matin que la gloire qu'on a volée dans ta vie redevient dans ta vie. Je déclare ce matin, si quelqu'un a volé ta richesse, ou il retenait ta richesse captive, quand tu manges l'agneau, tu dois être restitué. Alléluia. La Bible déclare, le peuple d'Israël, d'Égypte, qui trouvait le plaisir à servir les Juifs, mais les jours où ils se sont reconnectés à l'Alliance. Le peuple apaisé. Quand on dit, à l'agneau soit la puissance, il n'y a pas de l'agneau. Il n'y a pas de l'agneau, il n'y a pas de l'agneau. Il n'y a pas de l'agneau. En réalité, un enfant de Dieu doit apaiser, et dans tous les sens. Là, ce n'est pas notre prédication ce matin. Mais j'essaie simplement de montrer, comment dans le sommet spirituel, tu acceptes des choses qui ne sont pas. Le sommet spirituel vous donne d'autres yeux, qui vous permet de voir ce qui n'est pas. Et on a parlé de beaucoup de choses. Le sommet spirituel, il vous disqualifie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut... Il dit, je vous remplacerai. Samuel est en train de prier pour ça. Il dit, non, cet homme-là, je l'ai disqualifié. Parce que le sommet spirituel nous pousse même dans le péché. Ce matin, nous avons mentionné la légèreté, la bassesse, qui devienne une réalité dans l'église. La dispute, la rivalité, les divisions. Ce sont des choses qui ont la place quand les gens ne prient pas, quand les gens ne sont pas connectés à Dieu. Quelqu'un, il a dit, frère, viens un peu. Tu vas m'aider à enseigner. Notre maman, c'est comme si c'était le Dieu. Non, restez là-bas. Il dit, ma sœur, viens. Oui, on n'est pas l'épreuve. Si nous tous, l'objectif, c'est d'aller vers Dieu, voici le phénomène. Chacun est à sa distance. Mais tout qui est en assis, allez-y vers Dieu. Le résultat, c'est quoi ? Nous sommes un peuple uni. Tout qui est éloigné d'un monde, chacun va dans sa direction. Ce qui fait que quand nous chassons Dieu dans la famille, vous prenez l'exemple d'un mari et d'une femme. Si le mari et sa femme, tous convergent vers Dieu, ils vont être dans l'unité. Mais si chacun est dans sa direction, le foyer est disloqué. Dans une église, si c'est Dieu qui est au centre, tout à fait, qu'on les veille ou pas, l'unité sera là. Mais si on est dans l'église, chacun est derrière le positionnement. Je suis là à un moment donné parce que j'ai un avantage à l'église. Quand l'église coupe cet avantage-là, je disparais. À un moment donné, un de nos pasteurs nous pose la question, même nous, les pasteurs, quand nous venons dans le culte, on vient parce qu'on est à fond de Dieu, on vient parce qu'il faut marquer la présence. Les jours où on dit que Richard, tu n'es plus pasteur, je viendrai chaque vendredi au culte calmement parce que je viens chercher Dieu. Le sommet spirituel, parfois, il nous fait croire aux autres que nous servons Dieu, mais c'est parce qu'on est en train de protéger un intérêt. Frères et sœurs, Paul dit, servons Dieu honnêtement. Alléluia, allez-y. Est-ce qu'on peut acclamer mes assistants dans la prédication ? Alléluia, la légèreté et toutes sortes. Et enfin, nous avons montré que le sommet spirituel fait que Dieu, il vous rejette. Enfin, on a commencé à parler du réveil et nous avons montré que le réveil, c'est le retour à la vie parce que le sommet spirituel a été défini comme une situation de mort, une situation d'incoscience, une situation d'absence de vie. Et quand nous parlons du réveil, nous parlons du retour à la vie. Nous parlons d'une prise de conscience de mon état pour revenir à mon état initial d'engagement. Dieu est en train de parler à l'église de Philadelphie, il dit, c'est que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cet premier amour pour Dieu, c'est cette force qui t'a poussé, toi et moi, de suivre Jésus, de ne pas poser des questions. Je me rappelle un moment donné, on dit qu'il y aura une veillée des jeunes qui s'agira à poser des questions. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui s'agira à poser des questions. Au début, quand on finissait la veillée vers une heure ou deux heures, on allait à la tukushima. L'autre, on dit, « Est-ce qu'il y a un matéla là-bas pour que je vienne ? » Toi-même, vache, t'étais à ce sac de couchage. Mais j'essaie de vous montrer que quand l'amour pour Dieu, ce premier amour est là, on pose des actes sans calculer. Quand l'amour pour Dieu, nous sommes prêts à payer le sacrifice. Et ce matin, je pose la question à toi et à moi, quel est le niveau de sacrifice que tu es prêt à payer pour Dieu ? Et nous avons montré que le revêt, c'est aussi ranimer le feu du talent, de la grâce, de l'appel. Et Paul est en train de dire à Timothée, « Ranime le feu, le don que tu as reçu par imposition de main. » Il y a eu quatre ou trois bonnes raisons, plutôt que trois signes que nous avons rélevés. Je ne veux pas y revenir, mais on a parlé de quand le réveil est là, les priorités changent. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble, quand le réveil est là, les priorités changent ? Oui, quand le réveil est là, la priorité, ça veut dire Dieu récupère sa place. Dieu est dans notre agenda. Dieu est dans notre calendrier. Quand tu commences ta semaine, est-ce que tu peux mieux mentionner dans ton agenda que voilà, demain j'ai une réunion, je ne sais pas, avec telle équipe, le mardi je serai dans un appel téléphonique comme maintenant c'est la Vogue, et tu dis le vendredi, nous avons réunion de prière. Le jeudi, il y aura ainsi de suite. Déjà, tu commences ta semaine, même dans ton agenda, waouh, combien Dieu aime ça. Tu commences ta semaine, tu sais que tel jour, à 16h, on a réunion à l'église. Déjà quand c'est 15h, si c'est possible, tu commences à venir. Nous n'allons pas dire, soyez, je ne sais pas, indisciplinés dans vos travaux, mais quand c'est possible pour toi, tu commences déjà. Il y a même des gens qui ont sollicité des autorisations dans leurs travaux. Je me rappelle, j'ai eu la grâce de travailler avec un responsable qui était chrétien, il dit que je sais que vous les chrétiens, vous avez toujours beaucoup de réunion. Dis-moi quel jour de la semaine tu veux que je te donne une heure pour sortir avant. Et j'ai dit, waouh, quand donc la bonne volonté est là, Dieu prépare aussi les cœurs. Est-ce que quelqu'un peut parler à son responsable, tu dis même une seule fois la semaine, je dois respecter un rendez-vous avec Dieu. Frères et sœurs, Dieu est capable de toucher les cœurs de ton responsable. Nous avons montré que quand réellement le réveil est là, les priorités changent. En fait, les priorités, c'est la trois dimensions. Il y a le talent, il y a le temps, il y a les finances. C'est là que nous sommes en conflit parfois entre nos besoins et les besoins de Dieu. Les talents, l'intelligence, quand tu es dans ton bureau, vraiment l'intelligence est là. On a vu même parfois des ingénieurs dans les églises, quand il s'agit de servir même Dieu, ils sont un peu exigeants, ils n'ont pas le temps. Frères et sœurs, la manière, la moindre des choses que je peux faire, je bénis Dieu pour ce temple. Et je crois que les ingénieurs de l'église, ils ont offert leur expertise, leur talent. Le talent, le temps et l'argent. Quelle est la place de Dieu dans ces trois domaines de ta vie ? Et Dieu, il dit, vous êtes dans tous vos business sauf dans ma maison. Nous avons montré ensuite que quand le réveil est là, il y a un des signes palpables, c'est l'action surnaturelle des dieux par son esprit dans nos vies et même dans l'église. Nous avons suffisamment montré que l'église, ce ne sont pas les discours, l'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église, ce ne sont pas les écrans. Tout ça, c'est le folklore. Les hommes et les femmes ont besoin de Dieu. Dites avec moi, nous avons besoin de Dieu. Oui, frères et sœurs, si je viens vous parler ici et que je n'ai pas la grâce de Dieu, c'est du discours. Si je viens vous parler ici et que le Saint-Esprit ne peut pas accompagner cette communication, c'est une répétition des versets bibliques et ça attire la mort. La Bible déclare la lettre est tu, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Et nous avons besoin que des hommes et des femmes. Frères et sœurs, si vous ne pouvez pas communiquer des cantiques qui ont la vie, il y a des personnes qui chantent comme vous avez chanté ce matin, il y a des guérisons qui se passent, il y a des gens qui se répandent quand ils écoutent seulement les cantiques. Puisse Dieu vous donner ce ministère puissant lorsque vous chantez que des cœurs se convertissent vers Dieu. Alléluia. On n'a pas besoin de venir faire des répétitions. Tu n'habites à quoi ? À un moment donné, c'est que quelqu'un disait dans son église, il dit, j'aime que le Saint-Esprit vienne bouleverser mon programme, que je reste dans mon programme qui ne donne pas vie aux gens. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit, l'action surnaturelle de Dieu. Nous devons être fatigués de venir dans nos églises chaque matin, chaque jour et nos défis restent les mêmes. Et les défis, ce n'est pas seulement des maladies. Il y a des problèmes dans la vie. Il y a des problèmes dans la vie. Tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a des choses. C'est à ce moment-là que nous avons besoin de Dieu. Et nous avons montré également que quand le réveil, la bénédiction de Dieu est là, frères et sœurs, le réveil affecte toutes les dimensions de la vie. Parfois, dans les églises, nous luttons trop parce que nous ne connectons pas nos vies à Dieu. Frères et sœurs, quand Dieu sait qu'il a intérêt dans ton travail, il va le faire marcher. Quand Dieu sait que ton travail, il a sa dîme, il a tout ce qui est nécessaire pour soutenir son œuvre, il va le préserver. Il dit au peuple d'Israël dans HG chapitre 1er et vous lisez tout le chapitre, il dit vous avez beaucoup travaillé mais vous récoltez peu. Vous avez même eu l'impression que vous allez accumuler chez vous à la maison. Il dit j'ai soufflé sur vos revenus. C'est comme ça que vous trouvez les gens dans l'église. Souvent, nous les pasteurs, nous recevons les gens qui viennent qui viennent et qui n'ont fait potez, mais le député, qui ne se passe pas, c'est comme ça. C'est bon, ce sont des gens qui ont pris 5 000 dollars. C'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Quand Dieu vous bénit, prenez le temps de sécuriser ce qu'il vous donne. Alléluia. On n'a quitté dans le monde, 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 on n'a quitté dans le monde. Ça, on n'a quitté dans le monde. On n'a quitté dans le monde. On n'a quitté dans le monde, on n'a quitté dans le monde, on n'a quitté dans le monde. Les jours où les gens se marient, si le pasteur est venu, on n'a quitté dans le monde, on n'a quitté dans le monde. On n'a quitté dans le monde. Attends, franchement. Même si on n'a quitté, il n'y a pas d'invitation. Bonne fille, je parle à quelqu'un qui va se marier très bientôt. N'oubliez pas vos pasteurs. Vraiment, on n'a quitté dans le monde, tout ça, on a choralé, on a chungadji, toute la mise en place. Vous n'avez pas dit, on n'a quitté dans le monde, on n'a quitté dans le monde. Pourquoi ça ne fait pas ? Même si nous n'avons rien, nous n'avons rien à toucher, nous n'avons rien à toucher, nous n'avons rien à toucher. Ça, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas gentil. Gloire à Dieu. Je sais simplement de vous dire, quand le réveil est là, la bénédiction de Dieu s'accompagne. Nous avons mentionné qu'en réalité, la bonne façon de sécuriser ce que nous avons, connecte-nous. à Dieu. Alors ce matin, pour clôturer, je ne sais pas rentrer dans tout ce qui a été dit, j'ai un thème, c'est un sujet de prière, je l'ai intitulé, je veux le réveil. Est-ce que tu peux dire avec moi, je veux le réveil ? Oui. Après avoir compris tous les effets négatifs du sommeil, et après avoir compris le bénéfice du réveil, que pouvons-nous encore dire à Dieu ce matin, sinon que de dire, Seigneur, je veux, je veux le réveil, j'ai besoin du réveil, sans réveil, je suis perdu, sans réveil, je suis de l'apparence, sans le réveil, je trompe le Jean. Combien sont des menteurs dans l'église, les chrétiens des formes, avec des attitudes pieuses, ou à quoi nous atteignons, mais dans le secret, Dieu dit. Vous savez, il y a un homme dans la Bible, il s'appelle Eli. Cet homme, il avait deux fils qui servaient Dieu. Si vous prenez le premier livre de Samuel, je crois que le deuxième, troisième, quatrième chapitre, ils ont eu la grâce de servir Dieu comme nous autres, nos pasteurs et les autres, leurs familles. Mais la Bible déclare, ils étaient dans la maison de Dieu, mais ils faisaient des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. « Il y a des gens qui font des gaffes, mais ils font des gaffes, et ils font des gaffes. » Et la Bible déclare, le processus de remplacement avait commencé avec le jeune Samuel qui était venu. Puisse Dieu nous aider à prendre conscience parce que le remplacement de Dieu, il est toujours. Dieu peut remplacer une église, Dieu peut remplacer quelqu'un dans son rôle à cause du sommet spirituel. Et à un moment donné, Dieu, parfois, il n'a pas honte et il n'a pas peur de nous remplacer. Parfois, des grès ou des forces, les fils d'Elie, ils se sont entêtés. Connaissant qu'ils ne faisaient pas du bien, ils continuaient toujours à servir. Et le jour où on dit alors récupérer l'arche, « Ah bon Dieu, vous voyez qu'il y a une arche, vous voyez qu'il y a une arche, vous voyez qu'il y a une arche. » Frères et sœurs, que Dieu nous aide, vous voyez qu'il y a une arche, mais vous voyez qu'il y a une arche. Et ils ont amené l'arche. Ils n'ont pas échappé à la colère de Dieu. La Bible déclare, ils sont morts le même jour sur le champ de bataille. Ça veut signifier que le sommet spirituel, la distraction, « Koukouasso kuna danganya batu », ça peut entraîner ta mort. Même la mort physique. La Bible déclare, c'est Paul qui le dit, il dit qu'il y a des personnes qui participent à la table du Seigneur indignément. Et ils se sont attirés, quoi ? La malédiction. Ça veut dire, « On est d'accord, moukaniso kuna fanya sembla, mais on a déjà tiré la hana yamungu ». Amen. Que Dieu nous aide et nous soutienne. Je parle à vous, je parle à moi-même. Nous avons besoin du réveil. Et mon objectif dans cet enseignement, c'est de vous proposer quatre recommandations publiques qui nous permettent en termes de prix à payer pour le réveil et comment conserver le réveil. Deux choses. Donc, pendant quelques minutes, je veux parler de quelles sont les recommandations bibliques qui nous permettent vraiment d'activer, d'amener le réveil dans notre vie et dans notre famille et dans notre église. Mais aussi, ces mêmes recommandations valent pour aussi conserver le réveil. Et cette parole, je vais la tirer dans Romains chapitre 12, le premier verset et au deuxième verset. Et la deuxième portion de l'écriture, je vais la tirer dans 1 Thessalonique, plutôt Ephésiens 6, 18. Donc, je lis rapidement, mais les textes sont connus. Nous essayons de courir derrière le temps pour essayer d'avoir quelques minutes de prière. Dans Romains chapitre 12, le verset premier et deux, je vous exhorte, si vous avez ce qu'il y a trouvé au lit ensemble, ça fait toujours du bien qu'on soit participatif. Allons-y, s'il vous plaît. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Deux, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lisons rapidement Ephésiens chapitre 6, c'est un texte qui est très connu aussi par nous dans les églises, à partir du verset onzième. Allons-y, Ephésiens chapitre 6, le verset 11. Allons-y, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. 14, 15, « Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. » 18, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Amen. » Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu ? Applaudissements Alors, donnez-moi votre attention pendant quelques minutes la première recommandation biblique dans tout le texte que nous venons de lire et même depuis le début, on ne peut pas espérer le réveil sans une vie de prière dans une église ou dans la vie d'une personne. Donc, la première recommandation pour apporter le réveil et pour conserver le réveil est de se retrouver sa vie de prière. Et ce matin, j'aimerais que chacun se pose la question quelle est la dose d'attachement à la prière ? Quelle est la dose de ton amour pour la prière ? Qu'est-ce que la prière représente pour toi ? Pendant la semaine, j'ai donné un exemple que dans nos familles, y compris même ma maison, en tant que pasteur, il y a des choses que nous avons vécues et pour lesquelles nous avons travaillé. Quand vous dites c'est l'heure de la prière en famille, c'est peut-être à 20h. Tu vas te rendre compte avant 20h quand tu es qu'il y a des choses qu'il y a des choses qu'il y a des choses et ainsi de suite. Et vous dites qu'on va prier pendant 30 minutes. Je pense que les 30 minutes c'est une vie qui est en train de se passer. Je pense que les 30 minutes 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 que je pense que revenez à 22h, 23h les gens ont les yeux ouverts sur les écrans de télévision. Certains sont même devant leurs ordinateurs ou les gens qui ont un rapport qui ont un rapport qui ont un rapport ça veut dire qu'il y a un souci il y a un combat l'ennemi c'est la place c'est la force de la prière et la Bible déclare le réveil est arrivé dans la première église ils étaient comment ? Ils étaient ensemble ils persévéraient dans la prière sans la prière n'espérons pas. Quand dans une église la prière disparaît on dit nous avons veillé nous avons régné de prière les gens deviennent lourds nous attendrons longtemps. Quand dans ta vie dans ta famille la prière c'est tu luttes encore avec la prière nous avons besoin que Dieu nous aide. Amen. Dans Ézéchiel chapitre 22 le verset 30 Dieu est en train de dire je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays. La prière c'est comme un mur une muraille de sécurité quand la prière disparaît dans une église cette église là est sans sécurité cette église là est sans communion avec le Seigneur. La deuxième recommandation gardez la conscience de l'appel de Dieu sur votre vie. Si nous voulons rester dans le réveil si nous voulons garder le réveil dans notre vie la deuxième recommandation que nous nous donnons à la fin de cette semaine d'enseignement sur le réveil nous avons besoin de garder la conscience être conscient de l'appel de Dieu sur ta vie être conscient quand je parle de l'appel de Dieu c'est la volonté de Dieu sur ta vie être conscient des exigences des attentes de Dieu sur chaque vie sur chaque église Dieu a des attentes c'est comme cela que Dieu dit j'ai espéré cueillir des vignes de ma vigne mais elle ne m'a rien produit elle dit soyez juges entre vous et ma vigne j'ai beaucoup fait pour ma vigne j'ai beaucoup fait pour toi et pour moi c'est ce que Dieu a fait mais il a espéré quelque chose de toi la conscience de notre appel de l'appel de Dieu sur notre vie nous conserve dans le réveil parce que je sais que Dieu attend de moi ceci Dieu attend que je me conduise de manière sainte écoutez le texte que nous avons lu des Romains chapitre 12 il dit je vous demande de pouvoir offrir vos corps comme un sacrifice vivant il dit parce que cela était culte raisonnable la vie de tout chrétien c'est une adoration la vie de chaque chrétien c'est une adoration vous savez que pour nous le marié en réalité ce qui devrait mieux me conserver de ne pas être infidèle par rapport à ma femme ce n'est pas forcément l'amour que j'ai envers ma femme c'est la véritable crainte de Dieu Alléluia je parle à quelques cœurs en réalité c'est ça parce que on dit souvent il engage comment l'on a lu des yeux comment l'on a lu des cœurs c'est une affaire 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 il y a des infidèles hommes infidèles à leur femme et des femmes infidèles et on est à l'église infiltré le sommet spirituel il dit offrez vos corps comme un sacrifice en d'autres termes le réveil va avec un prix à payer nous parlons du prix à payer sur le sacrifice c'est des privations quand on parle du corps il y a des désirs que nous avons il y a des besoins que nous avons mais pour le réveil je refuse de m'essuyer pour le réveil je refuse de me sanctifier je refuse plutôt de ne pas m'essuyer je prends la décision de me sanctifier mais il y a une autre dimension de sacrifice qui n'est pas celui de fuir le péché écoutez ce que Samuel est en train de dire dans 1 Samuel 12 le verset 22 il dit loin de moi de pécher contre l'éternel si je ne priais pas pour vous parfois nous pensons que c'est seulement le péché qui peut nous détacher de Dieu mais il y a des choses que Dieu attend de nous mais qui ne nous posons pas le sacrificateur est en train de dire le fait de ne pas prier pour le peuple c'est un péché pour moi quel niveau de conscience de son appel c'est comme ça c'est comme ça on a déjà publié à l'église que nous sommes en jeûne et prière et ce jour-là on a toujours été dans l'université où est-ce qu'il y a une bâche où est-ce qu'il y a une bâche qui est en jeûne où est-ce qu'il y a une bâche où est-ce qu'il y a une bâche où est-ce qu'il y a une bâche quel message tu passes quel message tu passes même par rapport aux serviteurs qui se sont établis sur toi mais beaucoup plus quand nous disons voilà des choses qui amènent la fragilité dans l'église nous ne sommes pas un seul corps chacun est dans sa direction je pose la question ce soir ce matin quel est le niveau de conscience de l'appel de Dieu sur ta vie quel est le niveau de conscience des attentes de Dieu les attentes de sainteté les attentes de consécration les attentes d'engagement pour Dieu nous disons que le réveil vient quand des hommes et des femmes prennent conscience de l'appel de Dieu sur leur vie quelle est l'attente de Dieu sur l'église Goma West dans ce quartier dans cette ville quand vous allez vous rendre compte que ce lieu doit être transformé en une piscine de guérison vous allez nous allons servir Dieu différemment si nous voulons le réveil nous devons garder la conscience de l'appel de Dieu sur notre vie la troisième chose pour garder le réveil amener le réveil j'appelle cela faire un choix de transfert de vie en abandonnant mon ancienne vie il y a un homme dans la bible c'est dans Luc chapitre 15 verset 24 il a pris conscience qu'il était parti loin de Dieu et il s'est dit je connais que dans la maison de mon père il y a la vie il y a tout mais là où je suis je suis venu comme pour me débrouiller je suis venu comme pour goûter ce qu'il y a à l'intérieur du monde ce qu'il y a à l'intérieur de l'église vous savez parfois il y a des gens qui pensent que je connais un papa qui était très stable dans son foyer avec sa femme un jeune couple à peine ils avaient tout l'argent et le mari pense que il est revenu avec une maladie qui a tué sa femme et les enfants sont restés orphelins ça c'est juste un exemple et ce sont des choses qui ne sont pas théoriques c'est de la réalité tu es entre les mains de Dieu tu es en sécurité tu es calme mais le monde te propose il te fait croire que tu es distrait à l'église quand tu sors à l'extérieur ça c'est quand le réveil n'est pas dans ta vie faire le choix de transférer ma vie de ténèbres vers la lumière je dis je pense que ce que je fais je pense que le semblant ne sert à rien je pense que l'apparence ne me bénéficie absolument rien je vais rentrer dans la maison de mon père et je vais être soigné dans la maison de mon père enfin la dernière recommandation que je nous propose je l'appelle la consécration et la vie attentive des conducteurs pour que le réveil vienne ceux qui sont placés devant doivent jouer un rôle dans tous les passages que nous avons lus que ce soit âgé ézéchiel éphésien et même apocalypse vous allez vous rendre compte que quand Dieu veut opérer un réveil dans une église ou dans une famille dans une communauté il s'est toujours adressé au moins à une personne qui semble être éveillée au cas des églises de l'Asie mineure c'est Paul qui est l'apôtre à qui Dieu donne les instructions claires va parler à mon peuple réveillez-vous à faire du sommeil et ici Dieu nous a fait grâce il a parlé à son serviteur il dit cette année c'est l'année du réveil et quelqu'un devrait se poser la question où suis-je avec cet appel de Dieu cet appel de l'Anse de Dieu dans l'apocalypse à cette église Dieu est en train de dire écrit à l'ange de l'église l'ange de l'église le surveillant de l'église c'est lui qui fait la centinaire de l'église ça se réfère au pasteur au responsable ce matin j'aimerais parler à nous qui sommes responsables et quand nous parlons de responsables ce n'est pas seulement les pasteurs les responsables des départements vous êtes parents vous êtes responsables de famille vous voyez que votre famille est en train de se perdre entre vos mains qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites que faites-vous pour sécuriser votre famille le réveil passe par les responsables qui prennent conscience et qui prennent le temps de prier pour ceux-là sur qui Dieu les a établis c'est comme ça que Samuel dit c'est un péché pour moi si je ne prie pas pour mon peuple enfin est-ce qu'on peut se lever je me récoupris pendant quelques minutes je vous réfère à Ephésiens chapitre 6 après avoir parlé de toutes ces choses j'aimerais que vous compreniez que nous sommes dans ce monde où nous parfois notre foi va rencontrer l'opposition je vous garantis que ça ne sera pas toujours facile amener le réveil ça demande que nous puissions payer le prix l'abandon de soi sacrifier certaines choses c'est là que Paul dit à Ephésiens et dit rêvertez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable vous allez raconter le massage du diable vous allez raconter les sollicitations du monde nous le raconterons chaque jour Samuel il a raconté un environnement malsain malheureusement dans la maison de Dieu mais parce qu'il avait sa connexion avec le Seigneur il a su résister et si ce n'est pas au milieu du peuple de Dieu que nous pouvons raconter certaines réalités qui nous font questionner des choses même là à l'extérieur la Bible déclare la convoitise de la chair la convoitise des yeux et Paul dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses j'aimerais qu'on chante avec l'union musicale ses cœurs au début où ils ont dit pendant que nous le chantons tu dis à Dieu j'ai besoin de marcher avec toi Jésus Jésus N'y ongose N'y ongose N'y ongose N'y saïdie N'y saïdie N'y saïdie N'y ongose 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 Est-ce qu'on peut crier? Avec toute humilité, est-ce qu'on peut tous lever nos mains vers Dieu? Il y a une seule prière que je peux faire ce matin. Je veux le réveiller dans ma vie. Peut-être que tu es déjà réveillé, gloire à Dieu. Mais pendant que j'enseignais toute la semaine, Dieu m'a dit clairement, même toi Richard, je te veux à une autre dimension. Frères et sœurs, Dieu nous veut à une autre dimension. Je ne sais pas à quel degré tu pries à l'enseignant, mais il faut que tu montes. Et ce matin, je crois fermement que nous sommes tous concernés par cette requête. Je veux le réveil. J'ai besoin du réveil. J'ai vu des hommes et des familles qui ont envoyé leurs enfants aux études, mais ils ont récupéré les enfants qui étaient comme des enfants morts. Tu as besoin de couvrir ta famille par le réveil spirituel. Prions le Seigneur, chacun selon que Dieu t'a parlé, selon les besoins que tu vois dans l'église, selon les besoins que tu vois dans ta famille. Je veux une autre dimension d'engagement pour toi. Je ne veux pas le semblant au Dieu. Nous refusons les apparences ce matin au Dieu. Nous refusons d'être focalisés sur nos besoins et abandonner ta maison. La Bible déclare, vous avez abandonné ma maison et j'ai soufflé sur vos richesses. Vous avez espéré récolter beaucoup, mais vous avez récolté peu. Même la bénédiction s'est éloignée de nous. Go ma ouest, nous avons besoin de toi Seigneur. Nous voulons moissonner pour toi Dieu. Nous voulons être ton instrument dans cette ville. Oh mon Dieu, qu'on attende parler de Dieu dans cette église. Des hommes et des femmes qui s'élèvent avec l'autorité et la puissance de Dieu. Des hommes et des femmes qui s'élèvent avec le revêtement de Dieu. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi Seigneur. Oh Dieu, sans le réveil, l'église n'a pas d'avenir. Sans le réveil, nos familles sont fades. Sans le réveil, nous sommes des hommes charnels, comme tout autre homme. Samson pouvait dire, si vous coupez mes cheveux, je serai comparé à tout homme. Seigneur, nous ne voulons pas marcher comme les autres hommes. Tu dis, vous ne devez pas dormir comme les autres. Nous refusons le sommeil, oh Dieu. Nous refusons le sommeil. Ce matin, nous appelons la puissance de la résurrection qui amène à surface. Les choses que nous avons perdues par le sommeil, les années que nous avons perdues par le sommeil. Le revêt spirituel accélère les choses. Merci, Jésus. Permettez-moi de prier le Seigneur. Comme le temps est avancé, Seigneur, merci. Pendant une semaine, tu nous as parlé. Je veux, mon Dieu, que tu prennes en charge cette parole. L'homme ne peut rien envers l'homme, si ce n'est qu'il est transporteur d'une grâce de Dieu. Qu'est-ce que je peux dire à ton peuple ? Je n'ai pas de parole, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de vie. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit parle à chacun. C'est le meilleur prédicateur, le meilleur. Qui connaît mieux nos besoins, qui connaît mieux nos profondeurs. L'homme peut parler, mais c'est mieux quand le Saint-Esprit parle. Au-delà de ces quatre murs, continue à parler au cœur de chacun. Il y a des gens qui ont perdu certaines choses à cause du sommeil, à cause de la distraction. Ils se sont éloignés de toi ce matin. Je demande pardon à leur faveur. Le pardon de Dieu. Le pardon qui nous rétablit. Le pardon qui nous repositionne. Le pardon de Dieu qui nous rend utiles. Merci, Seigneur. S'il y a des grâces, des dons, il y a même des ministères enterrés à cause du sommeil spirituel. Ce matin, nous proclamons la puissance de la résurrection de Christ. Au nom de Jésus. Cet homme, oh mon Dieu, cette femme, qui pourtant voyait clairement, par l'aide de l'esprit, mais il a vu progressivement ses dons disparaître. Ce matin, nous proclamons la résurrection. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, cet homme, cette femme, qui pouvait prier des heures et des heures, mais qui ne peut plus prononcer un mot. Ce matin, nous appelons à la résurrection, la vie de prière. Cet homme, cette femme, qui pouvait prendre la Bible, parler avec autorité et force, et des foules pouvaient croire. Aujourd'hui, la honte de se tenir debout. Père, nous proclamons ce relèvement dans le nom de Jésus. La puissance de la résurrection. Que des dons et des grâces viennent dans cette église. Que l'action surnaturelle de Dieu soit là. Père, tu dis, âgé, vous avez voulu récolter en abondance, mais vous m'avez privé de vos biens. Je soufflais dessus. Je proclame ce matin la bénédiction de Dieu sur ton peuple. Nous nous reconnectons à ton église. Nous nous reconnectons à ton alliance.